Les conséquences sont une aplasie qui va durer en moyenne 3 à 4 semaines et qui comportera d'une part une absence prolongée du globule blanc, d'où votre hospitalisation dans une chambre stérile, dans un secteur protégé, avec une restriction des visites de vos proches et un habillage chirurgical de ces derniers. Malgré toutes ces précautions, vous pouvez présenter de la fièvre, dans plus de 90% des cas, fièvre qui sera traitée par des antibiotiques à très large spectre, par voie intraveineuse. La deuxième conséquence est une absence de plaquettes avec un risque d'hémorragie, hémorragie qui peut être sévère, une complication sévère de la greffe. Pour prévenir ce risque, vous recevrez de manière préventive des transfusions de plaquettes, prélevées chez des donneurs de sang. La troisième conséquence est l'absence de globules rouges pendant ces semaines, ces 3 ou 4 semaines après la transplantation. Pour prévenir l'anémie qui peut être sévère, très fatigante, vous recevrez également de manière préventive des transfusions de globules rouges.